Le Québec maintenant. On parlait cette semaine de 2023, l'année des catastrophes naturelles en lien avec les changements climatiques. On revient aujourd'hui sur l'année 2023 pour un autre sujet d'importance, celui de l'immigration au Québec, qui a mené à la décision de la CAQ d'accueillir 56 500 immigrants permanents par année pour 2024-2025. Pas plus, histoire de protéger l'avenir du français. Avant d'adopter ce plan, il y a eu cet automne une consultation publique sur le sujet où quiconque voulait exprimer son opinion était invité à le faire. Tous les invités ont pu s'exprimer à cette commission, tous, sauf un, un ethno-nationaliste dont les propos passés avaient fait l'objet de controverses, entre autres, sur nos ondes. Depuis, Alexandre Cormier-Denis en veut aux médias qui lui ont refusé son droit de parole, qui, selon lui, l'ont même empêché de pouvoir s'exprimer à la commission. Aujourd'hui, Cogé-Comédia a décidé d'accepter de lui donner ce droit de parole, ce droit de s'exprimer au nom, justement, de la liberté d'expression. Valérie Leboeuf, tu t'es entretenue avec M. Cormier-Denis, Alexandre Cormier-Denis, cet après-midi. Oui, et je t'invite, Marc-Claude, d'ailleurs, à entendre cet entretien. Alexandre Cormier-Denis, d'abord, je tiens à dire que je me dis ceci des propos que vous avez tenus dans le passé. Je vais commencer par une question à deux volets pour vous. De votre côté, vous êtes toujours en accord avec vos propos passés controversés à l'endroit, notamment des immigrants et des Autochtones, propos qui ont fait en sorte qu'en septembre dernier, l'Assemblée nationale a décidé que votre discours n'avait pas sa place lors de cette consultation. Et avec le recul, est-ce que vous croyez encore qu'on vous a censuré, qu'on a muselé la droite? Bonjour. Alors, premièrement, merci de me recevoir à votre émission. Et je remercie Cogéco d'être un phare pour la liberté d'expression au Québec, qui parfois est malmenée par une sorte de consensus centriste des médias. Donc, je vous remercie déjà de me recevoir. Pour répondre à votre question, je tiens à souligner que les extraits qui ont été diffusés ont été diffusés hors contexte et que dans le contexte dans lequel ils ont été dits, oui, tout à fait, je maintiens mes propos. Ça se situait finalement dans une réflexion plus large, premièrement. Deuxièmement, oui, je considère qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'en tant que représentant de la droite nationale au Québec, ils considèrent que le Québec doit sortir du système immigrationniste dans lequel le Canada et le Québec s'étaient enfoncés depuis des décennies. Je rappelle qu'il y a environ 40% des Québécois qui considèrent qu'il faudrait réduire l'immigration, plus à peu près 20% qui veulent maintenir à peu près les seuils. Donc on est environ à 60% de Québécois qui ne veulent pas d'augmentation de l'immigration. Je considère qu'il est tout à fait logique, sain, normal, naturel d'accueillir dans la maison du peuple qui est l'Assemblée nationale des voix qui sont critiques du système immigrationniste dans lequel on s'est enfoncé actuellement au Québec et au Canada. Et oui, je considère que si l'Assemblée nationale a pu accueillir en son sein des militants islamistes, dont je tairai le nom sur vos ondes, qui ont soutenu les talibans, lapideurs de femmes en Afghanistan, l'État islamique en Syrie, ainsi que le Hamas, égorgeurs de civils israéliens, qui ont été reçus à l'Assemblée nationale, je pense que mon discours, qui est tout à fait un discours raisonnable, je rappelle que mon mémoire a même été saluée par la classe médiatique, en disant que c'était un mémoire qui était tout à fait respectable, honorable. Je pense que ma place, comme tous les citoyens d'ailleurs du Québec, était d'être reçue à cette commission publique, ouverte à tous, à l'Assemblée nationale du Québec. Mais Alexandre Cormier-Denis, votre mémoire a tout de même été lue par les gens de la commission, il est d'ailleurs encore disponible sur le site de l'Assemblée nationale, donc ça, c'était pas assez pour vous. Ben tout à fait, je me félicite d'ailleurs que le mémoire soit probablement la mémoire qui a été le plus lue finalement, c'est l'effet Streisand finalement, quand on veut censurer quelqu'un, on multiplie finalement son exposition médiatique, donc je suis extrêmement satisfait du fait qu'on ait souligné la qualité de ce mémoire, et je considère que oui, j'aurais dû être entendu comme tous les citoyens du Québec. Je rappelle que j'ai jamais été condamné par la loi, je rappelle que l'extrême-gauche qui a lancé cette cabale médiatique contre moi, proche des milieux antifac qui, eux, appellent à la violence politique, ont le droit de parole. Donc je ne vois pas pourquoi moi, qui est un citoyen tout à fait respectable, honorable, je ne pourrais pas être, et qui représente finalement une opinion publique quand même assez majoritaire au Québec. Les gens critiquent de l'immigration, vous savez, sont assez nombreux. Et mon discours, le discours que j'allais tenir à l'Assemblée nationale, d'ailleurs je l'ai diffusé sur les réseaux sociaux, n'était en rien contraire à l'esprit démocratique du parlementarisme québécois. Donc oui, je considère que je devrais d'ailleurs être, que j'aurais dû être invité. Et d'ailleurs, dans trois ans, il y aura une autre consultation sur l'immigration, je vais refaire un mémoire. Et je pose la question aux élus de l'Assemblée nationale. Les nationalistes de droite sont-ils des sous-citoyens? C'est l'Assemblée nationale qui a décidé de vous empêcher de témoigner. On s'entend que ce n'est pas un refus des médias. C'est vraiment l'Assemblée nationale qui a regardé le dossier et qui a décidé finalement qu'on ne vous faisait pas entendre du tout. Vous avez raison, sauf que j'ai bien suivi la séquence. C'est quand même les médias qui ont hystérisé le débat, qui ont posé des questions aux journalistes. Est-ce que vous acceptez cet homme? Cet homme tient des propos problématiques, tatatitatata. Alors que je rappelle que pendant un mois, moi j'ai été convoqué par l'Assemblée nationale. Oui, je comprends. J'ai envoyé un mémoire et à 48 heures, alors que Mme Fréchette, la ministre de l'immigration, savait très bien que j'avais déposé un mémoire que j'allais paraître en commission. Mon chef d'éragie du Parti libéral du Québec qui s'est ajusté à la commission également. M. Bérubé du Parti québécois et M. Clich-Rivard de Québec solidaire aussi. Et tous ces gens avaient accepté de me convoquer à l'Assemblée nationale. Et ils ont rétro-pédalé face à la pression médiatique. Et c'est pour ça que je remercie Kogeko de me donner l'opportunité de clarifier mes propos, d'exprimer de façon plus claire quelles sont finalement mes intentions. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui casse du sucre sur le dos des personnes immigrantes. Je m'attaque au système immigrationniste dans lequel s'est enfoncé le Québec et le Canada. Et je rappelle qu'il y a d'autres sociétés qui font d'autres choix. Le Japon, la Corée du Sud ont des taux de natalité plus faibles que le Québec. Mais ils ont misé sur l'automatisation et la robotisation pour pallier au vieillissement de population. D'autres voies existent. Alexandre Cormier-Denis, j'ai parcouru votre mémoire. Vous faites justement des rappels historiques. Est-ce que l'histoire, justement, ne nous a pas appris la tolérance, l'acceptation de l'autre malgré ces différences? Plus ou moins, l'histoire nous apprend plusieurs choses. Vous savez, au Liban, qu'on présentait comme la Suisse du Proche-Orient, une société multiculturelle multiethnique, ça a terminé en guerre civile, exactement pour la Yougoslavie. Donc, l'histoire nous apprend beaucoup de choses et notamment que les sociétés multiculturelles deviennent souvent multiconflictuelles. On le voit avec l'assassinat, par exemple, de militants sikhs au Canada, probablement par les services de renseignement indiens. On le voit au Canada, notamment, par une diaspora chinoise qui est pénétrée par les services d'enseignement du Parti communiste chinois. Et d'ailleurs, on voit que maintenant, il y a maintenant un électorat musulman qui milite contre Justin Trudeau en raison de ses positions pro-LGBT. Sandre Cormier-Denis, merci beaucoup de votre point de vue. C'est un plaisir et j'invite les gens qui veulent en connaître plus sur mon discours à me suivre sur nomas-tv.com. Merci à vous. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, Valérie Leboeuf. Merci, Marc-Laurent. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada